Aujourd'hui je vous présente Peter Pan de la collection Les Contes Interdits, édité en 2017 et écrit par Simon Rousseau, auteur québécois. Né en 1993, il est également l'auteur de La Reine des Neiges et de La Belle et la Bête. Dans ce roman, les thèmes abordés sont la drogue, la torture, l'abus sexuel sur mineurs et un soupçon de viol. L'ambiance générale est posée. Mais qu'en est-il de l'histoire mon petit Nébu ? Eh bien j'y viens. Peter Pan raconte l'histoire d'un vieux flic à la retraite et m'en vient garder un oeil sur les grosses affaires du coin. Et ce malgré son handicap, lui ayant fait perdre sa main lors de l'arrestation d'un gros profil surnommé le Crocodile. Hook, c'est le petit surnom de Jacques, notre flic à la retraite, se fait contacter par un ancien flirt avec lequel ça s'est mal terminé. Cette dernière lui demande d'essayer de retrouver ses trois enfants qui, selon elle, auraient été kidnappés. Parallèlement, Jackie s'intéresse à une vague de suicides. Mystérieusement, tous se déroulent dans les mêmes circonstances. Chaque personne choisit de mettre fin à ses jours en se jetant du haut d'un immeuble. Les enfants, Wendy âgée de 17 ans, Jean-Philippe 15 ans et Mickaël 12 ans, tiennent une place prépondérante dans l'énigle de cette histoire. Hook, en menant son enquête, comprend rapidement que quelque chose cloche dans cette histoire d'enlèvement qui n'en est peut-être pas loin. Les trois enfants, quant à eux, voient leur histoire se dérouler sur une petite île perdue au fond du Québec que tout le monde surnomme Neverland. Cette île est animée par une nuée de gamins un peu farfelus, dont le leader trahit son âge par sa corpulence et son anatomie de jeune adulte. Il faudra l'aide de Clochette, une nymphomane baronne du crime un peu vieux jeu, pour aiguiller Hook sur le chemin des enfants. De tous les coins interdits que j'ai pu lire jusqu'à présent, Peter Pan est celui qui est le plus en corrélation avec l'œuvre originale. L'écriture est assez fluide et l'énigme générale, l'énigme sur le kidnapping des enfants est vraiment bien ficelée. Hook, qui est un personnage un peu atypique, a cette capacité de nous attendrir et en même temps, on a un certain dégoût de ce personnage. Il est un peu le vieux flic, un peu pourri, qui vit chez lui au milieu de ses journaux, un peu vieux jeu, et à la fois qui essaye d'être un petit peu dans son temps, avec une sorte de véganisme qu'il s'impose mais qu'il n'a pas l'air d'apprécier, ou ce genre de choses. Les personnages en eux-mêmes sont très charismatiques, que ce soit Clochette, qu'on va découvrir sur une nouvelle facette, une facette qu'on ne pourrait pas imaginer, qui est vraiment cette baronne du crime, qui est vieux jeu, qui est un peu à l'image de Hook, dans le sens sale sur elle, tout simplement. Mais derrière ça, on va retrouver cette fameuse corrélation avec l'œuvre originale, où Clochette va devenir jalouse de Wendy. Le crocodile, lui, joue vraiment le rôle de grand méchant, mais en arrière-plan. Il a un rôle assez important dans cette histoire, que vous allez découvrir, ou pas. Cependant, il n'est pas mis en avant immédiatement dans l'ouvrage. Mais, exactement comme les méchants de James Bond ou ce genre de choses, c'est un personnage qui est très caricaturé, qui a les dents en pointe, qui est... Enfin voilà, il y a une image de ce personnage qui ressort, et qui fait que sur les quelques pages sur lesquelles il va apparaître, on va découvrir un personnage sur lequel on va attendre des milliers de choses, et qui finalement est peut-être très simple dans sa façon d'agir. Le roman, lui-même, est bien écrit. C'est assez simple à lire, ça se lit même très très vite. Ensuite, on s'attend un petit peu à la fin. C'est-à-dire que, si vous êtes un habitué des séries policières, des thrillers, on sent un petit peu la fin venir. Cependant, je ne vois pas de fin différente possible à cet ouvrage. Et si vous n'avez pas la sensation de savoir ce qui va se passer, cette fin ne pourra pas vous dégoûter. Au contraire, ce sera une super surprise. En revanche, si vous la sentez arriver, ce n'est pas une problématique, parce que même la fin est bien écrite, et vous retrouvez votre attente, tout simplement. Et c'est vraiment agréable de voir un conte qui se termine de cette manière. N'oubliez pas qu'on est quand même sur les contes interdits. Je vais prendre pour habitude de noter les livres sur cinq. Et Peter Pan, du coup, va ouvrir le bal, avec une notation sur cinq points, qui concerneront l'ambiance générale, l'histoire en elle-même, la couverture, la corrélation avec l'œuvre originale, et l'écriture de celui-ci. Pour l'ambiance générale, je vais mettre un 3. Pour l'histoire, je mets un 4. Pour la couverture, j'estime que ce n'est pas la plus belle qu'il y a de toute la collection, mais elle se démarque quand même par rapport aux autres qui sont beaucoup plus sombres. Je mettrai 2,5. La corrélation avec l'œuvre originale, on est en plein dedans. Je mets un 5. Concernant l'écriture, ça se lit bien, c'est fluide. L'auteur parle parfois avec quelques... quelques petites expressions québécoises, mais ça se lit bien, on le comprend, et c'est vraiment agréable. Ce sera un 4. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, et à me laisser en commentaire vos impressions, que ce soit sur le rendu de mes vidéos ou sur ce que vous avez pensé du livre. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt !